C'est toujours un plaisir d'animer cette session live ici en direct de Digital Earth Africa chaque mercredi. Bonjour à tous, je m'appelle Maud, charge de communication ici de Digital Earth Africa et nous sommes très heureux d'être ici avec nous aujourd'hui sur la session sur le sujet de la modélisation de la version intertidiale à l'aide des données de mariés. Je suis très heureuse de présenter notre présenteur aujourd'hui. Il n'est pas un étrange ici de Digital Earth Africa, mon collègue responsable d'engagement d'utilisateurs, Monsieur Joseph Tichamiri. Joseph, à vous. Merci beaucoup Maud et bonjour à tout le monde. Vivez notre session et vous demandez live Digital Earth Africa. Aujourd'hui, on va discuter de la modélisation de l'évaluation intertidiale en utilisant les données de marée. Comme vous le savez, il faudra toujours comprendre l'évolution de la route de marée et cela va nous informer à générer différentes données, surtout le modèle d'évaluation de terrain qui pourra aussi nous informer si des zones qui sont vulnérables à leurs eaux côtières. Comme vous le savez, Digital Earth Africa est là pour différentes raisons. Pour l'entrée accessible, les données d'observation d'auteur à différents utilisateurs à travers le continent africain, que ce soit pour les académiciens et les agents du gouvernement, les ONG et le secteur privé, tout est accédé gratuitement et pour qu'elles possèdent informer des décisions d'artement de l'environnement, dans le domaine social et le domaine économique, surtout le continent africain. Et nous concentrons surtout sur l'agriculture et la sécurité alimentaire, la gestion des sources d'anneaux et les risques qui sont liés, la dégradation des terres, l'hébanisation des eaux côtières et ainsi de suite. L'histoire d'Africa a généré différents bases de données et services qui couvrent tout le continent. Nous avons à peu près 4 pétaoctets de données qui sont abérigées au CAP. Et ces données et services sont alignés aux ODD, c'est-à-dire Objectifs d'Évouement Durable, et aussi à l'agenda des données africaines, l'agenda de 2063. Et ici, à titre d'exemple, nous avons le service CrossLines qui nous permet de suivre l'osion côtière. Et d'ailleurs, l'IPART a été utilisé en utilisant l'omodeur d'élevation de marée. C'est un service continentale qui nous permet de suivre le travail du continent africain. Nous avons des mosaïques sans nuages qui couvrent tout le continent, comme les apéroses géomades, qui ont été dérivées des images lents, des images centinaires. Ça nous permet de suivre différents phénomènes à travers différents sites qui peuvent être générés. Nous avons le service continentale qui nous apparaît à WOPS, c'est-à-dire l'observation des eaux à partir de l'espace. Ça nous permet d'identifier à long terme la dynamique des eaux sur le continent africain. Nous avons aussi le masqueur des cultures qui nous permet de comprendre l'évolution des eaux intitulés sur tout le continent. Et ainsi de suite. Tout ça est gratuitement accessible et ça nous permet d'inspirer différentes décisions sur le continent africain. Mais maintenant, nous allons parler de la modélisation d'élevation intitulnale. Pourquoi avons-nous besoin de modéliser l'élevation intitulnale ? Comme vous savez, les zones intitulnales sont très importantes car elles soutiennent les habitats écologiques importants. Par exemple, on a des plages et rivages sablonnés, des estrains de marée, des rivages et des cifres rochers. Mais ces zones offrent de nombreux avantages précieux comme la protection contre les zones de tempête, le stockage du carbone, les servent comme substrat des sources naturelles et bien sûr, ces zones offrent les créatives et commerciales. Malheureusement, ces zones sont confrontées à des menaces croissantes liées à la région côtière, au développement des infrastructures, par exemple, les ports, les hauteurs, parce qu'elles sont des infractions artistiques, mais aussi comme le niveau des maîtres a tendance à s'élever, mais les gens aussi sont menacés. Avoir des données d'altitude ou des modèles de terrain précieuses, décrivant la hauteur et la forme d'électorale, c'est une nécessité pour l'aider à prédire quand et où les menaces auront le plus grand impact. Cependant, ces données peuvent être difficilement accessibles, mais aussi, je demande aussi de le moment de fond, surtout si le continent africain vit sa taille. Ici, c'est l'exemple de la région de Salipotidal, au Sénégal, où l'océan a commencé à envahir la terre et faisait une menace non seulement aux écosystèmes situés sur les littoraux du continent, mais aussi aux activités de développement qui ont été construites. et ça fait aussi un grand problème sur tous les autres littoraux de l'Afrique de l'Ouest, sur tous les continents africains, parce que c'est pourquoi des Africains a essayé de générer le service COSEN qui permet de suivre l'évolution du littoraux du continent africain. Alors, comment procéder ? Comme vous le savez, la montée et la descente de la marée peuvent être utilisées pour lever la forme tridimensionnelle du littoral en caritographiant la frontière entre les zones aquatiques et les zones terrestres sur les plages de marées connues. Par exemple, si on a une marée basse sur une marée haute. Bien sûr, en supposant que la frontière entre la terre et l'eau est une ligne de haute constante par rapport au niveau au moyer de la mer, qu'on appelle « mini-silevaux » en anglais, les études peuvent être modélisées par la zone littorale située entre la marée la plus basse et la marée la plus haute observée. Bien sûr, on a beaucoup d'images satellitaires telles que l'ANDI-SAT à 30 mètres d'isolation, du programme NASA, ISGS, c'est-à-dire United States, je crois que vous savez, et les images centinaires de l'Agence européenne spatiale qui sont gratuitement disponibles pour toute la planète. et ça peut être très important, un outil très puissant et rentable pour modéliser la forme et la structure en trois dimensions de la zone littorale à la chère légionale et nationale. Vitofartica a développé un notebook au biais à essayer de simplifier la méthodologie, de suivre, de générer ce modèle de terrain à partir des données existantes de l'ANDI-SAT 5 à 8, mais aussi de Centenaire 2. Alors, c'est une simplification de la méthode National International Digital Innovation Model NEDAM qui permet de combiner les données du satellite, l'ANDI-SAT et Centenaire où c'est possible, avec une technique de mobilisation des marées, de composition d'images, et bien sûr, après, on va faire une interpolation spatiale. Ici, il faudra d'abord séparer les zones aquatiques, les zones télestres, selon l'état de marée, qu'elle soit la marée haute ou la marée basse, et on va utiliser cette information pour générer des cartes d'évasion, des modèles d'évasion en trois dimensions qui peuvent être soit fluides ou contenus, ou bien interpellés dans la zone intestinale. Alors, pourquoi avons-nous besoin de ces données ? Ces données obtenues peuvent aider à cartographier les habitats, les espèces côtières, menacées, à identifier les zones de l'évasion côtière, à planifier des événements extrêmes, tels que les ondes de tempête, les inondations, et améliorer les modèles de manière et donc l'évasion du niveau de la naïve à fabriquer litoral. Cet exemple est concret. Notre cas de développer montre différentes étapes aux utilisateurs comme comment charger une série temporaire des images, l'ANSAT sans nuages, ou si on a un peu sur les images centinaires, sans nuages, comment calculer l'indice d'eau qui va nous permettre de séparer les zones aquatiques des zones terrestres. L'identification et trier des images satellitaires sur la haute et de marée. Il faudra aussi créer des composites qui vont nous montrer la répétition de terre et de l'eau à des dérivés discrets de l'ampetite des marées, c'est-à-dire qu'elles soient à marée basse ou à marée haute. Extraire et visualiser la topographie, c'est-à-dire le modèle de terrain et bien sûr interpréer les contours de profondeur dans un modèle numérique d'évasion ici lisse et contenu de la zone interditinale. ici ce qu'on va faire je vais vous montrer à travers la plateforme comment procéder comment générer son modèle et comment l'interpréter au cours du temps. Comme je vous ai dit Dictor Africa a plusieurs notebooks qui ont été développés selon chaque application et chaque notebook qui se trouve au sein de notre sandbox nous permet d'aller à travers des météorologies bien détaillées qui commencent par le titre bien sûr qui sont totalement en anglais mais qui sont traduits en français au fruit du temps. ici le titre va nous dire que nous allons moderniser l'évasion internationale en disant de la marée on va nous montrer les produits que nous allons utiliser qui sont des images l'an de 7 5 7 et 8 vous savez que là les artistes n'ont pas été illicites et bien sûr il faudra des prérequis si vous comprenez si vous comprenez les choses si la modélisation de la route est démarrée alors ça vous sera très facile mais si vous n'avez pas assez d'expérience on vous donne une référence pour que vous puissiez comprendre la modélisation dont est démarrée bien sûr on met des mots clés que c'est des images qu'on va faire ici j'avais déjà des images dans le PowerPoint que les zones inter-tribinales sont très importantes à l'environnement et aussi des avantages économiques malgré des menaces liées aux phénomènes environnementaux et au développement bien sûr qu'on a le modèle qui a été développé pour le suivi de l'évasion inter-tribinales et ce modèle qui va nous aider de générer un modèle de terrain à trois dimensions et c'est la référence à Bishop Taylor et son équipe qui a été utilisé par pour registrer son modèle des côtes d'Australie et bien sûr on va on part des données qu'on va utiliser et c'est de décrire la méthodologie étape par étape on va utiliser son modèle NIDM et à la fin on va avoir un modèle à trois dimensions bien sûr on a les étapes à suivre première étape ce sera achariser les données l'insert sans nuages essayer de calculer l'indice d'eau par différence numérisée identifier et trier les mêmes territaires seront la hauteur de marée et créer une série temporelle ou bien une composition des images selon la hauteur de marée extraire les courbes ou les contours et bien sûr interpeller toute la zone intitulnale comme vous savez Dishof Africa a déjà développé différents paquets qui nous permettent et fonctions qui nous permettent de se connecter à notre équipe de données d'analyser des données tiburées des tableaux et de visualiser ces données tout a été développé avec les indices ainsi de suite et définir notre zone d'études ainsi de suite il faudra d'abord charger ces données ici à ce qu'on apparaît créer le dask c'est-à-dire essayer de segmenter notre surface notre zone de tilt en portions pour essayer de l'entrer et les calculs très facile parce que ça va commencer d'un morceau et puis aller à l'autre et essayer d'arrêter la tâche à notre processeur et nous avons utilisé une application qui s'appelle Intadino Intadino Elevés c'est-à-dire l'évasion antitidinale qui a été aussi développée par l'Africa accessible à travers notre cube de données et comme d'habitude il faudra toujours connaître notre zone d'études cela peut se faire de deux façons la première façon est de spécifier des coordonnées géographiques latitude et longitude et puis définir une zone de tempo ici et ça peut causer quelques erreurs parce que si la zone de tempo est carrée on peut inclure des zones non-désirées mais aussi on peut pour avoir de précision on peut charger un polygone en format G zone ou bien en format soft file ce polygone va nous montrer les limites de notre zone d'études et on va être sûr qu'on traverse notre zone d'études tout est faisable et ici on conseille que quand vous faites pour la première fois et c'est d'abord avec des paramètres pas défauts et pas après dès que vous devenez fabri avec un notebook vous pourrez peut-être changer les paramètres selon votre zone d'études bien sûr et le pas de temps sur lequel vous voulez travailler ici on a choisi une zone de côté de Guinée Bissau ici on avait à définir l'actitude et l'angitude on avait exacté le notebook pour screenhead ça avait exacté bien avant et on peut visualiser les circuits interactifs si vous voyez dans notre zone de Guinée vous voyez que le carré là a été défini selon on en avait un point central x y qui était longitude le carré a été défini selon notre zone de tampon que nous avons précisé ici on va analyser des données et l'ambicat c'est un nuage il faudra spécifier les bandes qu'on va utiliser par exemple pour analyser pour calculer l'indice de pas de différence normalisée il nous faudra utiliser la bande verte et la bande semi-infrarouge c'est pourquoi on avait choisi les bandes à utiliser mais il fallait spécialement spécifier les deux bandes vert et infrarouge mais aussi pour visualiser pour afficher les images en plus des couleurs on aura besoin de la bande rouge vert et bleu c'est pourquoi on avait chargé toutes ces bandes bien sûr il faudra chargé les images l'insert 5 7 et 8 alors en chargé ces images il faudra être sûr que ces images soient à faible couverture nuageuse ici on a fixé les conditions que ces images aient du moins 50% moins de 5% de couverture nuageuse mais on peut aussi changer changer ici dans les paramètres peut-être ajouter et peut-être aller à 70% de suite dépendant qu'on avait déjà vu on voit qu'on avait 174 images sur lesquelles on peut porter notre analyse et ces images il fallait ajouter ces images sur notre zone de titre ça a été calculé ici on avait choisi par hasard l'image la deuxième image de notre séries temporaire ici c'était l'image du 22 mai 2014 ça a été affiché en vraie couleur c'est-à-dire LGB et VB rouge vert bleu ici il fallait calculer l'indice d'eau par différence normalisée qui va nous informer si les zones aquatiques et les zones terrestres cette liste est calculée par le rapport par la différence de la bande verte sur ici de la zone de la bande verte et la bande semi-infrarouge alors ici les grandes valeurs vont nous montrer les surfaces aquatiques alors que les valeurs qui tombent le V0 vont nous représenter une surface terrestre comme vous voyez ici quand on tombe vers le VB bleu ici vous voyez que ce sont les zones aquatiques alors ici le rouge foncé ce sont les zones terrestres ici on a déjà eu une autre image qui nous montre les zones aquatiques et les zones non aquatiques mais ce n'est pas bien dérimité on va sauver de l'élévation du modèle de la hauteur de marée pour essayer de séparer des zones aquatiques et des zones télétres avec précision ici on peut moderniser à la hauteur de marée en utilisant ces images les fonctions ont été développées bien sûr on va travailler ici les 74 images identifiées qui étaient assez claires avec la faible couverture nuageuses on va utiliser la faible couverture à qu'on a à travailler à la centre de l'Africa comme vous voyez la hauteur de marée ici va varier à peu près de 2 à moins 1 et sachez que normalement on doit retenir des intervales qui sont autour de la zone de référence qui est la hauteur qui est le niveau de la mer alors ici parce que on a beaucoup d'images il y a beaucoup de beaucoup de qui sont rédits peut-être au nuage à la luminosité du soleil à la faible qualité de l'eau peut-être au sédiment c'est pourquoi on va créer une composite d'images en combinant les valeurs en utilisant la médiane comme statistique la médiane va nous permettre d'éviter des valeurs exorbitantes mais aussi d'éviter des données asymétriques comme ce serait le cas quand on utilise la moyenne ici on a essayé on va combiner ces images et on va avoir cette hauteur de marée qui sera crassée en f classe c'est la hauteur vous voyez ici de moins z à plus deux et par après on peut afficher ces intervales basées sur la hauteur de marée vous voyez que la séparation des zones aquatiques et des zones terrestres deviennent plus ou moins visibles les limites deviennent plus ou moins nettes on peut maintenant extraire des contours à partir des images déjà identifiées en extraire ces contours vous voyez qu'on a eu des contours vous savez qu'au commencement on avait dit qu'on suppose que la zone les limites entre les zones aquatiques et les zones terrestres doivent être considérées comme une ligne c'est ce contour que nous avons extrait et ces contours on peut les afficher c'est une carte interactive et voir il faut savoir que la carte dans le background n'est pas seulement la carte du même temps que les images faites capturer on peut interpréer ces contours pour créer une image continue ou bien une moderne évation de terrain continue ce qu'on va faire aux données x y aux données altitude latitude longitude on va aussi ajouter la dimension altitude on va voir une modélisation en trois dimensions en TISA cette approche vous voyez que les zones à basse altitude correspondent aux zones aquatiques plus ou moins aquatiques ou bien qui peuvent être facilement appréciées par l'eau mais on a aussi des zones que nous ne désirons pas parce que ces zones n'ont jamais une interaction on ne peut pas avoir une interaction avec la route et démarrer et c'est pourquoi nous allons définir un seuil qui va dire que au-delà des hauteurs de marées les plus basses c'est-à-dire au-delà de zéro on va éliminer ces zones mais aussi en dessous des valeurs maximales aussi on va éliminer ces valeurs dont on n'a pas besoin et nous allons rester seulement avec ces zones à basse altitude qui peuvent être facilement affectées par l'évolution des eaux océaniques ou bien par des phénomènes liés à la hauteur ou à l'évasion de la marée et par après on peut exporter notre modèle de terrain en format géotif et le télécharger en télécharger ce modèle ce qu'on savait dire que voilà ce modèle est ici en télécharger ce modèle c'est-à-dire qu'on peut télécharger et c'est-à-dire qu'on pourra intégrer ce modèle à travers nos analyses au cours du temps voilà ça c'était la génération ou la production de son modèle de terrain en utilisant des données l'an de SAC mais aussi on peut utiliser des données des images tentinaires qui sont de l'agence spatiale européenne qui date de 2017 à nos jours dans le bas de données du Sud-Africa mais qui ont une résolution plus ou moins bonne parce que c'est de 10 mètres de résolution et ici les étapes restent les mêmes on avait appliqué sur notre zone aussi de la Guinée et de Bissau et par après il fallait définir chaque chose comme on l'avait fait pour les images l'an de SAC et puis on pouvait afficher une image en vraie couleur d'un pas d'autat donné si on avait choisi le pas d'autat numéro 12 vous voyez que cette image semble plus ou moins claire parce que les tests sont plus ou moins poussés parce que c'est centinaires la résolution de centinaires est trois fois plus que la résolution de la NUSAT mais les cellules temporaires aussi sont limitées comparées aux images de la NUSAT on pourrait calculer aussi et visualiser à la liste d'opale différences normalisées caliquer des modèles de la hauteur de marée et créer des classes comme on l'avait déjà fait avec les images de la NUSAT visualiser les intérêts à baser ici la hauteur de marée extraire les contours comme on l'avait déjà fait avec les images de la NUSAT et par l'après créer le modèle d'évaluation de terrain et enfin masquer les surfaces dont on n'a pas besoin et par l'après exporter ce modèle d'évaluation de terrain et par l'après on pourra télécharger et intégrer dans différentes analyses surtout si vous utilisez des logiciels classiques comme Atulis ou Kidis et essayez d'intégrer vos analyses et extraire des zones déjà affectées pour informer différentes décisions soit dans votre région soit dans votre pays ou aussi tout le continent africain en fait c'était ça et bien sûr ce que j'ai présenté c'était une description tout à fait limitée mais pour en savoir plus vous pouvez vous inscrire à travers nos cours à l'I qui est tout à l'introduction à la sandbox qui vous donne des principes de base mais aussi on a le cours sur le suivi de les gens frontières qui a une partie sur la modélisation dont est démarré et c'est un cours bien détaillé avec des vidéos et des tuteliers bien enregistrés des pratiques c'est disponible en français en anglais et vous recevez un certificat quand vous recevez le cours bien sûr notre site si jamais vous avez commencé nous avons un service d'appui en ligne HEPDESC vous envoyez le ticket nous vous assistons chaque jour bien si sur mercredi à 11e c'était moment d'échange d'idées nous pouvons présenter ce que nous avons mais l'audience peut aussi présenter ce qu'ils ont fait à utiliser nos données plateformes et échanger au cours du temps alors c'était ça pour aujourd'hui merci à tous et à vous la parole merci Joseph merci beaucoup pour cette présentation très clé pédagogique sur le sujet de modélisation de l'évasion intertédale à l'aide des données des mariés merci tout le monde pour votre attention aujourd'hui nous avons cette session live chaque mercredi ici le même temps 11h GMT0 et entre l'anglais et le français aujourd'hui était en français mais le mercredi prochain sera en anglais et donc si si je préfère l'anglais c'est bien le mercredi prochain next week we will have it in english we alternate between english and french merci pour votre attention votre participation comme habitude c'est très important de mettre en contact avec nous et maintenant c'est tout le métier comme ça notre site c'est www.digitalatafrica.org notre adresse e-mail info arrobas digitalatafrica.org et nous sommes aussi sur les social media twitter linkedin et youtube à le même prénom digitalatafrica merci tout le monde merci tout le monde